Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Duzan Vlajovic au Real Madrid. Mais avant de commencer, Laika Bonto et c'est parti. L'arrivée de Duzan Vlajovic au Real Madrid pourrait être une bonne idée pour quelques raisons. La première, c'est qu'il fait partie des meilleurs joueurs du monde et qu'il est considéré comme l'un des jeunes attaquants les plus prometteurs en Europe. A seulement 23 ans, il a déjà prouvé ses capacités en Serie A avec la Fiorentina et la Juventus marquant régulièrement des buts et montrant un grand potentiel pour se développer encore davantage. Ça pourrait être également une bonne idée pour Vlajovic car le Real Madrid a connu des problèmes d'efficacité offensive ces dernières saisons avec une dépendance excessive à Karim Benzema pour marquer des buts. L'ajout de Vlajovic pourrait apporter plus de concurrence et de solutions en attaque, offrant une alternative à José Lu et poussant l'équipe à être plus performante et variée dans ses options offensives. L'arrivée de Vlajovic à Madrid pourrait être également une bonne idée car il est un style de jeu compatible avec celui des madrilènes. En effet, Duzan Vlajovic possède des qualités techniques et physiques qui correspondraient bien au style de jeu du Real Madrid. Il est fort physiquement, capable de tenir la balle et de se battre pour les duels aériens, ce qui pourrait apporter un nouveau dynamisme à l'attaque madrilienne. Si Vlajovic réussit au Real Madrid, il pourrait non seulement aider l'équipe sur le court terme mais également être un investissement intéressant sur le long terme. Le club pourrait potentiellement le revendre à un prix plus élevé s'il continue à progresser et à susciter l'intérêt d'autres grands clubs européens. Cependant, il convient de noter que ces arguments sont basés sur des hypothèses et mon opinion est que l'arrivée de Vlajovic au Real Madrid n'est qu'une spéculation à ce stade. La décision finale dépendra des intérêts du Real, des performances futures de Vlajovic et d'autres facteurs. Voici les amis pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de donner votre avis dans les commentaires. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et de vous abonner et ciao.